Il y a un petit côté sport collectif, en plus on est comme une équipe de volets, c'est vraiment bien. Pour simplifier, déjà à la base c'est un auteur, c'est l'auteur qui a pensé à la série, qui a pensé à son propos, qui a réfléchi les personnages, qui les a créés. Et c'est ensuite la personne qui va être responsable de la fabrication de la série de A à Z, donc de son écriture à sa fabrication concrète sur le plateau, avec des acteurs, des réalisateurs, des techniciens, jusqu'à sa livraison. C'est le garant de la cohérence d'ensemble, parce que c'est la personne qui détient le propos et l'idée de ce que cette série doit être. C'est vrai que moi j'adore parler en fait. Moi j'ai grandi à Toulon, c'est pas loin d'ici, je suis une méridionale et j'adore parler, et même pour réfléchir et comprendre les choses, j'ai beaucoup besoin d'avoir d'autres cerveaux dans la pièce et de fonctionner par aller-retour avec la pensée des autres. J'aime ça, c'est ce que je trouve le plus excitant et intéressant dans la vie. Du coup ouais, c'est vrai que le jury, il y a de ça en fait. Ça se passe hyper bien, on est bichonnés, on est choyés, surtout on s'entend super bien là, tout le jury. Vraiment c'est que des gens très sympas et on rigole beaucoup, on est assez complices, on communique bien, on est souvent d'accord. Donc pour l'instant vraiment pas d'ombre au tableau. Déjà c'était pas du tout une stratégie, c'était pas du tout pensé comme ça. C'est un succès très très progressif sur les années en fait. Quand on a commencé, tout le monde nous disait ça marchera pas parce que c'était un milieu trop étroit, que c'était les coulisses du cinéma français, que ça n'allait pas intéresser grand monde. Il se trouve que ça a été un vrai succès dès la première saison sur France 2. Et donc après Netflix est arrivée à distribuer du coup la série dans pas mal de pays. Mais au début c'était encore assez confidentiel, ça a pris du temps pour devenir un succès international. Donc il n'y a pas du tout de recette. Si je l'avais, si on l'avait, il y en aurait beaucoup plus des énormes succès internationaux. Déjà c'est une fiction dans laquelle on a envie de rester longtemps. Parce que voilà, on peut proposer quelque chose sur un film et puis on sait que ça se termine. Donc on peut aller vivre une expérience un peu extrême ou particulière dans un film. Mais dans une série, il y a quand même l'idée qu'on va y rester des heures en fait. Donc il faut pouvoir se sentir proche des personnages. Souvent c'est ça qui crée une adhésion et qui fait qu'on va vouloir y rester. Donc il faut que ce soit un monde dans lequel on a envie de rester et des personnages auxquels on s'attache et qu'on a envie de suivre et qui vont tenir en haleine pendant de longs moments. Déjà j'ai eu un vrai coup de cœur pour un comédie club un soir à Paris, un peu par hasard. Et j'ai découvert un plateau de stand-up, j'en avais jamais vu. Et j'ai vu vraiment se succéder sur scène des gens qui avaient tous entre 25 et 35 ans, qui venaient de plein d'endroits différents, qui avaient des couleurs de peau différentes, et qui étaient tous français, qui racontaient tous leur expérience à eux. Et donc j'ai eu la sensation qu'il y avait là une arène qui allait me permettre de parler de plein de sujets. Et par rapport à 10%, oui, il y avait un peu une réaction. Là j'ai envie de quelque chose de plus, un peu plus existentiel, où on n'est pas sur les tapis rouges, on est dans les caves, c'est un milieu qui est moins bourgeois, on est chez des gens, c'est un peu plus populaire. Et puis ça parle de l'expression de soi en fait. Et ça c'est un sujet moi qui me tient à cœur, parce que moi aussi je suis auteur, donc c'était une façon aussi d'y mettre des choses assez personnelles.